Et voilà encore de l'eau signe un pêcheur en face des canards. Nous sommes au départ du canal de Castilla au kilomètre zéro. Et c'est ici, c'est ici que nous allons commencer notre visite de Palencia. Bonjour tout le monde et bienvenue à Palencia. Alors Palencia c'est en Espagne comme vous savez nous sommes toujours en Espagne. Je regarde un peu mon papier parce que j'ai mon papier. Tout est noté. C'est une ville assez ancienne. Il avait déjà un petit village d'un peuple qui s'appelait les Vaxéens au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Et ce petit village ça a été vaincu par qui ? Et par les Romains bien évidemment. Voilà ça se développait assez rapidement. Ouais les Romains ils faisaient ça avec toutes les villes. Souvent après avoir fait la guerre et bien ils ont fait le développement. Voilà donc le développement c'est vraiment commence vraiment à partir du 11e siècle. Très bien voilà c'est là où ils commencent aussi à construire la cathédrale qui a été bâtie sur les restes visigotes du 7e siècle et romains du 11e siècle. Donc ils ont toujours gardé le même site pour pour baptiser leur église. La cathédrale actuellement actuelle a commencé en 1321. Voilà 1321. gothique. On verra ça tout à l'heure. Aujourd'hui il y a à Palencia environ 79 000 habitants. Nous sommes à 750 mètres d'altitude et à une distance de environ 240 250 km de Madrid. Voilà on va continuer la visite. Je vous invite à venir avec moi. A tout de suite. Bon l'inconvénient avec les ponts quand on les traverse on ne les voit pas. Là au fond il y a un autre petit pont mais il me semble que c'est que pour les piétons parce que je vois pas du tout les véhicules. Par contre ce pont là je l'avais traversé hier déjà. Ça c'est un vieux pont. Voilà et on ne voit pas beaucoup. Je vais essayer de trouver un autre angle de vue un peu plus tard. Ça c'est le pont pour accéder au centre-ville qui est là derrière. Là on rentre directement au centre-ville. Voilà effectivement c'est un pont piéton. Ouais c'est normal parce que les voitures ne passeront pas. Voilà c'est un joli parc. Le propriétaire de l'air de camping-car Manuel c'est un homme adorable. Il me donne enfin il donne à tout le monde un plan, un plan de ville, un plan d'accès, des explications. Il est même allé chercher les bus, le bus qui passe devant l'air de camping-car. Donc voilà c'est un pont. Je vais avancer un peu sur là. Un pont, c'est le pont le plus emblématique et un des symboles de la ville à l'origine romain refait au 16ème siècle. Et bon après je ne comprends plus c'est ce qu'il dit. Voilà ! On va aller faire un petit tour. Oui ça bouge je suis désolé ça bouge beaucoup plus qu'avec la petite caméra parce que c'est Ambre qui l'a gardé parce qu'elle va faire l'interview de Manuel. Ah on la voit, oui on voit là l'autre pont. Vous voyez c'est vraiment pas très large. Ouais on voit un peu l'autre pont au fond là. C'est super joli aussi c'est très bon. J'aime beaucoup. Il y a beaucoup de verdure. Il y a beaucoup de parcs. Donc ça doit être agréable à vivre aussi. Il fait chaud là vous voyez je suis en petite tenue d'été. Il doit faire dans les 25 26 là actuellement. Par contre le soir la nuit il fait assez frais. Allez on continue parce que la cathédrale se cache là derrière les arbres. On va aller voir. Une première vue sur la cathédrale. Voilà donc comme j'avais dit premier édifice religieuse avec les visigotes au 7e siècle. Ensuite Romain, Romain, pas Romain, Romain. 11e siècle et maintenant la cathédrale définitive qui date du 14e siècle. Dans un style gothique. On va faire le tour pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Partout des petits parcs, des espaces verts. Tout autour. Magnifique édifice. La cathédrale c'est une des nombreuses églises de Palencia. Rien que dans le petit papier, petit mini guide touristique. Il y a déjà mentionné 12 églises sur 24 bâtiments. On va continuer. Les gargouilles. Et tout ça au fond d'un ciel bleu magnifique. Là, nous entrons dans une zone piétonne. C'est très calme. Ben oui, mais tout le monde est parti manger. Ça reprend vie fin de pré-midi. Comme partout en Espagne. Alors là, gargouille classique des animaux, des fables. Là, pile poil devant nous. Il y a la mort. Et juste à gauche, il y a un être humain. Mais je ne sais pas ce que c'est. Il y a quelque chose dans la main. Et ensuite, on repasse aux animaux magiques, fabuleux. Donc, pour vous raconter une petite histoire sur les gargouilles que je viens de vous présenter là. Ambre va vous parler de quelque chose que le propriétaire de l'air de camping-car où nous sommes actuellement a raconté hier soir par rapport aux gargouilles et aux cigognes. Alors, en fait, naturellement, tout le monde aime les animaux. Les cigognes, tout autant que tout animal. Seulement, Manuela nous a raconté que ça devenait vraiment un gros problème depuis pas mal de temps. Parce que les cigognes sont attirés par les déchets, par les poubelles. Il y a bien sûr une zone où il y a beaucoup de déchets. Ça attire les cigognes. Et en fait, les cigognes restent à Palencia, ne bougent pas. Où est le problème ? Eh bien, justement, la cathédrale, les cigognes aiment beaucoup venir y nicher. Aiment beaucoup y venir entre elles. Et elles se posent sur les gargouilles. Et comme Krissa vous a montré, les gargouilles, ben oui, elles sont longues, elles sont fragiles. Parce que les cigognes sont lourdes, n'arrêtent pas de se poser. Et ce qui s'est passé il y a quelque temps, c'est qu'il y a une cigogne qui est morte, qui est tombée au pied, mais vraiment à la tête d'un autobus. Heureusement, le chauffeur a eu le réflexe de stopper. Donc il n'a pas du tout roulé sur la cigogne. Et le temps qu'ils réagissent, c'est-à-dire genre deux secondes, une gargouille est tombée pile devant l'autobus au même endroit où la cigogne est tombée morte. Donc ça a beaucoup, beaucoup troublé les gens de Palencia. Et c'est pour ça que maintenant, ils voient autrement les cigognes qui arrivent. Mais là, on le voit tous les jours, tous les jours, tous les soirs, des centaines et des centaines de cigognes arrivent par ici. Là, on voit un peu l'architecture typique de l'Espagne. Alors vous voyez là le gros bâtiment, l'immeuble. Vous voyez à chaque étage, il y a un trait blanc. C'est qu'en fait, je ne sais pas si vous avez déjà regardé comment c'est construit en Espagne. C'est très drôle, c'est très marrant. En fait, ils construisent d'abord le squelette de l'immeuble jusqu'à l'étage. Vous voyez, quand vous passez à côté, vous avez des piliers, des plafonds, des piliers partout, partout. Et ensuite, ils remplissent le vide. Ils remplissent les murs et ils construisent le mur entre les étages, entre les piliers et tout ça. Et comme ici, la terre est rouge, donc bien évidemment, tout est fait en briques, tout simplement. Ça, c'est plus récent. Et à côté, il y a une qui est plus ancienne, la blanche là. Vous voulez acheter ? Elle est à vendre. Et toujours à l'ombre de la cathédrale. Nous voilà à l'entrée principale de la cathédrale. L'entrée pour les touristes, apparemment, c'est à côté. C'est en rénovation. C'est très beau. Et là, nous sommes sur une grande place, énorme, vide. Devant là, le parvis quoi, le parvis de la cathédrale. Bon là, pour le moment, c'est vide. Mais il y a beaucoup de fêtes, ici à Palencia. Et il y a surtout beaucoup de processions et des événements pendant la semaine sainte. Il y a plein de choses à voir. Tout le jour. Et notre messe et notre procession. Bon, et bien voilà. Visite impossible. Là, ce n'est pas à cause de l'heure. Mais c'est en rénovation. Donc, du septembre 2018 jusqu'au printemps 2020. Pendant cette période, on ne peut pas visiter. Voilà. Tant pis. Bon, on va continuer à l'autre côté de la place. Je ne suis pas encore gauche et droite. Je verrai bien. Au fond, c'est la cathédrale. Et juste à côté, ici, une autre église. Église de... Église de Saint Augusta. Église de Saint Augusta. Agustine. Là, c'est pareil. On ne peut pas rentrer. C'est fermé. On dit toujours que les Espagnols vivent dehors. Oui, mais pas entre midi et deux. Alors, en fait, ça commence... Les journées commencent vers 10h, 9-10h. Ensuite, il ferme vers 13h30, 14h. Tout le monde part manger. Et il rouvre vers 16h, 17h. Quelque chose comme ça. Par contre, après, c'est ouvert jusqu'à 20h, 21h. On voit certains magasins comme les supermarchés, par exemple. Jusqu'à 22h. Tout le jour. Voilà. Mais c'est ça l'Espagne. Il faut s'adapter. Il faut s'habituer. Donc, si vous voulez faire du lèche-vétrine, ça ne sera pas au milieu de l'après-midi. Ou le matin. Ou l'après-midi. Fin de l'après-midi. Jusqu'à tard dans la soirée. Alors, si la petite maison face à la cathédrale ne vous plaît pas, vous pouvez aussi acheter dans cet immeuble. avec une tourelle. Voilà. Je ne sais pas combien ça coûte là, un appartement. Ça ne doit pas être donné quand même. En tout cas, c'est joli. Oui. Nous sommes dans la Cayémarra. La rue principale. Des sculptures. Des belles maisons quand même. Allez, un peu de fleurs là. Pas beaucoup. Mais c'est joli quand même. J'aime beaucoup ce style. Ouais. Ça, c'est la rue principale. Et je pense que le soir, fin d'après-midi, le soir, quand les magasins, les boutiques vont rouvrir, il va y avoir foule. Allez, on va suivre un peu cette rue. Magnifique bâtiment. C'est très beau, vraiment. Et l'autre côté, bien évidemment, encore une église. Alors sur cette petite place, il n'y a pas une mais deux églises. On a deux églises pour le prix d'une. Alors celui-ci là, attendez, je cherche mon petit papier. C'est l'Iglésia de la Soledad. Et l'autre à côté, c'est l'Iglésia de San Francisco. Malheureusement, toutes les églises sont fermées. On ne peut visiter aucune. Bon. L'autre côté, il y a encore une place. Des arcades. Allez, on va continuer par là. L'hôtel de ville. L'hôtel de ville. Joli bâtiment aussi. Pour 79 000 habitants, il faut quand même aussi un bel hôtel de ville. Un beau hôtel de ville. Pardon, excusez-moi. Ah, des fois, je cafouille. Le marché couvert. avec une magnifique façade en verre et fer. Voilà. Et juste à côté, le palais juste à côté. Alors, je vais essayer de le prononcer correctement. C'est le palacio de la Diputation Provinciale. Moi, je dis que c'est la préfecture de la province. Hein ? Voilà. On va dire comme ça. Ah, ça aussi, c'est un beau bâtiment. Il y a des belles choses. J'ai bien fait de venir. Et de vous amener aussi. Regardez-moi ça. Ah, c'est beau, ça. Ah, c'est vrai. La préfecture à Bordeaux, elle est beaucoup moins jolie. Ah, 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 ah. À Bordeaux, c'est un bâtiment en béton construit dans les années 70. Ah, ça, c'est beau, ça. Toujours le ciel bleu magnifique derrière. Les statues, on dirait qu'ils sont des gens qui discutent tout le tour. On va voir si je peux le rapprocher un peu. Ouais, on voit un peu là. Je vais essayer de bouger le moins possible. Et je trouve que c'est encore plus joli que l'hôtel de ville. Bon, heureusement que la boutique est fermée, hein. Parce que là, oula. Ça, c'est une boutique pour moi. Voilà. Bon, mais c'est très bien que c'est fermé, hein. Ah, 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 ah. Sinon, je dépenserais une fortune ici. Non, pas ça, non. Ah, c'est beau, ça. Un tissu. Oh. L'entrée principale de la préfecture. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Bon, à défaut de pouvoir visiter les églises, Ben, on visite la préfecture, hein. On visite la préfecture, hein. Bonjour. Bonjour. Voilà, juste à l'extérieur de la préfecture, une église et quoi d'autre ? Encore une église. L'entrée principale. Bon, on va par au... Allez, on va par là. J'aime bien. C'est joli par là. Donc, nous sommes devant le monastère des Clara, des Clarisses, peut-être, hein. dédié à Santa Clara, Saint-Clair, et construit aux alentours de 1400. On va voir. On va voir. Et là, c'est ouvert. On peut rentrer. Magnifique portail. Déjà. Attention à la marche. Un autre. C'est parti. Pas de fin. Un autre. Un autre. Un autre. Un autre. Un autre. Merci. 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 Je ne sais pas si on peut rentrer. Je ne crois pas. En tout cas la porte il est bien fermé mais juste à côté il y a quelqu'un qui s'est assis avec un chien. Voilà. C'est San Lazzaro. Avec un chien. Pourquoi il y a avec un chien ? je ne sais pas peut-être que quelqu'un connait l'histoire de san lazaro sans laser je suppose un laser moi je connais pas en tout cas la statue est bien jolie vous vous souvenez des arcades à innsbruck des arcades je sais plus à quel endroit en italie aussi oui là aussi à des arcades mais ça n'a strictement rien à voir sont très jolis les bâtiments colorés mais l'architecture et architecture est complètement différent différente je suppose je sais pas je sais jamais il paraît que ça fait mon charme que je fais des bêtises ou dit de bêtises il ya une dame qui est assis là on voit la dame le plus près bon la dame s'appelle tout simplement femme créé en 1998 voilà j'ai des moucherons pardon allez on va par là non finalement on va partir par là j'aime beaucoup cette architecture quand même c'est très sympa des baux windows comme on dit ah oui c'est très joli du balcon fermé en gros ça doit être agréable en été quand il fut bien chaud ici on est bien au frais bon après deux ponts en pierre nous avons ici un pont en fer ouais ça aussi ça existe allez je veux lancer le petit chemin au bord de l'eau pour retourner direction foxy et coquelicot et ambre et domino et cassie voilà voilà nous sommes arrivés où là je me casse pas la figure voilà nous sommes arrivés à la fin de la petite visite de palencia belle petite huile c'est dommage que qu'il avait qu'une seule église qu'on pouvait visiter j'aurais bien aimé visiter la cathédrale aussi vous montrer la cathédrale mais c'est pas possible voilà merci d'avoir été avec moi merci d'avoir la patience d'être resté jusqu'au bout là là je crois que je viens de faire une phrase qui non c'est pas vraiment du bon français mon tant pis c'est pas grave allez je vous souhaite un bon fin de journée et puis à très bientôt gros bisous ciao ciao